... Je l'ai dit hier dans mon discours pour ce qui était la série officielle de voiture. Nous nous essayons de créer un cadre qui va vous permettre non seulement d'avoir un pied dans l'entrice, mais de comprendre l'écosystème. C'est pourquoi vous avez différents communicateurs sur différents sujets, mais encore une fois, notre souhait, nous, c'est de vous aider, de vous accompagner. Vous êtes nos enfants, petits-enfants. Il y a ma petite-fille qui est dans l'équipe. Elle est à Lyon, elle est venue pour quelques jours. Elle travaille dans l'équipe. Hier, elle était là. Donc, elle a votre âge. Ma petite-fille, je ne parle pas de ma fille, mais c'est mon 7. Donc, elle est là. Elle est étudiante aussi. Donc, voyez-vous que c'est un état d'esprit, et ce que nous voulons, c'est de vous aider, que vous ne vous sentez pas seul. Vous dites que, bon, on est seul, quoi. Nous, on essaie d'être avec vous. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas des politiques. On n'est pas l'État. On n'est pas le gouvernement. On est des privés. Nous sommes des privés. On a la chance de pouvoir amener avec nous des recruteurs pour vous permettre de s'asseoir. Parce que beaucoup d'entre vous, sûrement, vous avez fait énormément de CV, vous les avez déposés, vous les avez envoyés. Mais est-ce que, parmi vous, s'il y a 1%, ça va être 1% qui ont été reçus par le directeur général ou le président directeur général de la société où vous avez envoyé un CV ? C'est très rare. Parce que si vous êtes reçus, c'est par le directeur des ressources humaines ou par l'assistante ou l'assistante du directeur des ressources humaines. Mais là, vous avez la possibilité d'être en face des recruteurs. C'est déjà un cadre. Parce que, par expérience, je sais que c'est très difficile, lorsqu'on est jeune, diplômé, d'avoir en face de vous, par travers votre CV, le chef d'en plus, le décideur, qui a le pouvoir de vous embaucher. C'est très difficile. Alors, nous, ce que nous sommes en train de faire, avec vous, ensemble, je veux qu'on travaille en bonne intelligence. Vous dites que le MEDES, le président du MEDES, c'est notre partenaire. Moi, je suis votre partenaire. Je passe mon temps à faire la prévoirie auprès de mes collègues chefs d'en plus. Je vais leur dire, prenez même un seul jeune. Un seul. Chaque patron, prenez un seul. En un stage, en CDD ou en CDD. Si vous le prenez en un stage, vous voyez que le jeune est performant, il ne va pas vous laisser partir, il va vous garder. Après, c'est à vous de faire vos preuves. D'éviter aussi les prétentions salariales. Ça, on l'a déjà dit à l'atelier training. Si on n'a jamais travaillé et que vous avez la possibilité. Je plaisante bien, il y a quelques jeunes qui ont eu des CDI traitements parce qu'il y a une société qui cherchait des profits. Il a trouvé ces profits-là. Mais ça, c'est la chance. Voyez-vous. Mais ce qu'il faut éviter, les questions pièges des employeurs, c'est lors des entretiens de vous demander, bon, quelle est votre prétention salariale ? Alors que vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez jamais travaillé. Vous allez chercher tellement loin que vous faites peur au décideur. Il dit, bon, ce n'est pas la peine. Celui-là ou celle-là est trop ambitieuse, je ne peux pas, je préfère, etc. Donc, il faut être intelligent et intelligente. Lorsqu'on vous demande, vous dites, bon, moi, je suis là, je suis un professionnel, je suis une professionnelle, je suis disponible. Testez-moi et puis après, on verra pour le salaire. Dans toutes les entreprises, pour les stages, il y a des indemnités de transport. Donc, ça, c'est automatique. Maintenant, si vous faites vos preuves, c'est bon, quoi. Si vous avez maintenant la chance d'avoir un profit qui répond à des besoins de chef d'entreprise, là, c'est comme hier, c'est banco, quoi. Vous êtes pris directement et puis vous démarrez votre job.